et bien bonsoir tout le monde ravi de vous retrouver pour ce petit moment déco voilà ça y est j'ai encore un problème de temps je tout de suite avant j'ai mis les mains pleines de peinture il en reste encore un petit peu d'ailleurs mais bon j'espère que vous m'entendez bien que vous voyez bien je vous embrasse je vous remercie de me suivre c'est super ça me met un petit mais si vous saviez quand même que allez un quart d'heure avant une demi heure avant grande batte combat c'est mon live commence dépêchez-vous voilà et puis je ne sais pas toujours quelle couleur je vais faire parce qu'il ya toujours des petits changements en route et puis surtout voilà je puis d'un seul coup il monte une petite poussée d'adrénaline voilà comme ça et mon dieu qu'est ce que j'ai bon pied ça fait pas comme si ça faisait à peu près la 130e ou 150e que je faisais bon si je pense qu'il doit y avoir des nouveaux arrivés et puis écoutez je vous embrasse je vous dis je vous souhaite la bienvenue voilà surtout et puis vous allez voir il ya plein de petites choses alors certes il ya des fois parfois il ya des jours où c'est peut-être moins sympa que d'autres mais vous savez que dans le relooking on commence toujours par le nettoyage ensuite d'abord on a réfléchi un petit peu à son projet on commence par le nettoyage impératif vous avez vu la sauce que j'ai mais je vais la garder celle ci je vais la mettre en bouteille pour vous rappeler à chaque fois que il ya pire que vous voilà et oui je vais la mettre en bouteille tiens d'ailleurs c'est une idée et voilà un bon nettoyage c'est très impératif je suis sur des petits des petites pages de déco et tout ça c'est vrai que toujours poncer 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 non c'est pas une obligation de poncer on ponce que si vraiment le vernis est attaqué qu'il a craquelé qu'il s'en va par endroits donc là oui effectivement on va poncer un petit peu et voilà on va remettre un petit peu on va niveler on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bois nu non parce qu'on a une ça protège quand même et on a une secouche d'accroche qui tient sur tous les supports il faut savoir que ça protège de la remontée tonin quand même donc ça on laisse puisque on sait que la secouche va adhérer donc il n'y a pas de problème surtout c'est le nettoyage je sais si mon meuble il est vernis s'il est ciré je me pose la question effectivement je prends un petit chiffon blanc je mouille je viens délicatement le passé sur sur le meuble et là vous voyez si c'est jaune ou pas ou marron ou encrassé enfin bon de toute façon le nettoyage et les gens qui ont déjà commencé avec moi savent que c'est très très important voilà donc on n'est pas obligé de poncer non à part si on veut décaper un bois et l'avoir brut c'est ce que je vais faire avec le dessus du meuble et là vous avez vu il est super encombré mais ça va venir je vais le poncer donc tout le monde m'entend bien Théo vous savez que si des commentaires vous gênent vous les balayez sur la droite voilà et puis sur l'ordi je pense qu'il faudra appuyer sur la vidéo enfin voilà pour pour enlever les commentaires alors vous les avez sur le côté et vous pouvez aussi en écrire et vous bien sûr et surtout Théo est derrière le téléphone et vous pouvez lui poser les questions bien sûr c'est moi qui répondrai quoi que maintenant tu commences à connaître un petit peu le discours et peut-être que tu pourrais les transferts je commence à comprendre bon d'accord ça bouloche ça bouloche vous avez vu je vous ai mis une petite vidéo de trois minutes avant et pour vous montrer le matin ou l'après midi sans vous mentir c'était pas forcément le matin et ça s'est fait rapido et du coup c'est un peu moins fragile le lendemain quand vous avez laissé toute la nuit on ne détrempe pas on ne verse pas un litre d'eau dessus on mouille un petit peu et puis avec son doigt sa paume voilà bon là je pense être arrivé et puis si vous avez des contours pendant vous qui sont un petit peu qui font une traînée enfin une trace un dénivelé qui sont très marqués puisque évidemment on leur met du produit puis d'un seul coup on s'arrête et bien vous profitez du fait que ce soit un peu humide pour avec votre ongle si vous n'avez pas d'ongle vous prenez une petite ponce et puis voilà vous poncez un petit peu vous attendez que ce soit humide faut pas forcément le faire à sec je pense que là vous êtes opérationnel vous allez vous essayer vous allez peut-être vous en essayer un petit peu plus qu'un ou deux pour réussir mais franchement vous allez voir c'est sympa au niveau du résultat oui théo il ya des questions non véronique nous dit super le son et puis bonsoir tout le monde est ce que tu peux mettre la lumière un peu plus à côté là oui parce que j'ai peur qu'on voit pas c'est ce que tu vas faire sans renverser comme ça si mon chef technique est content moi aussi je vous assure bon alors allez je vous montre je vous montre un peu le résultat c'est bon c'est la fortune 10 est ce qu'on voit tout est ce qu'on voit bien alors le truc donc si on reprend à la base vite fait vite fait bien fait pochoir pochoir que j'ai mis là en relief avec de la pâte à poche j'ai fait les coins voilà peut-être ces couleurs sur couleurs assez blanc sur blanc vous pouvez pas forcément voir donc là déjà on a un relief voilà qui va être mis en valeur avec la patine de main j'ai mis trois transferts différents chercher l'erreur il y en a une mais bon sur les trois j'en ai fait deux de bien là je suis bien oui mais ça change et puis de toute façon il va y avoir mon buis qui va être là voilà ça va être joli j'aimais bien ça attention quand il ya des transferts attention parfois ils sont ils sont signés ils sont signés comme ceci vous voyez ça appartient pas au dessin c'est parce que c'est une marque ça appartient à la marque donc voilà pour moi je sais qu'elle allait pas je sais qu'elle allait pas me déranger puisque j'ai envie de faire une boule de mais voilà ça existe faut le savoir et puis c'est ce que j'expliquais dans ma vidéo là j'ai un papier à peu près blanc là celui ci est très grisé et celui ci l'est moins donc il faut savoir que normalement c'était couleur sépia au niveau du plus gris et comme je n'ai pas d'imprimante laser couleur donc voilà on a un petit grisé de fond mais vous allez voir qu'avec la patine des effets et tout et tout normalement ça devrait ça devrait le faire voilà on est ok pour ça aurore et nous dit erreur en bas et non et non mais c'est pas une erreur c'est un truc qui change voilà c'est comme ça pour le médicis montre un peu plus près du coup quand tu as voilà voilà un petit coup en bas on ne voit pas l'erreur puisque finalement ce n'en est pas une bon médicis qui est quand même assez grand alors au début j'avais envie de le faire à la pâte à poche en relief mais je me suis dit dommage il est tellement grand ça va cacher mes lettres du coup l'intérêt d'avoir fait des transferts mais il n'y en a pas transfert mais on a un grand message d'aurore alors j'ai regardé sur le site et le nord et léonor déco et le pochoir médicis ne se fait plus alors on peut le demander je leur ai dit que vous faisiez des super live et que sans doute nous allions passer par vous pour commander ce pochoir alors ils vont réfléchir peut-être à le remettre en honte peut-être le remettre en honte parce que mais je sens qu'il allait je pensais qu'il allait les faire quand même bon je vais les appeler demain ok aurore mais celui-là c'est vrai que je n'ai jamais fait bon alors j'avais un petit peu déchiré quand je l'ai enfin c'est moi je l'avais mal mis puis ça m'a agacé et j'ai tiré et voilà enfin j'ai mis un petit bout de scotch donc du coup qu'est ce que je vais faire ben je me tâtonne mais il faut pas que je me tâtonne trop longtemps il faut que j'y aille bon on va y aller je vais le mettre plus en bas parce que j'ai envie de faire une boule de buis que l'on n'a pas on n'a pas la boule de buis mais finalement c'est des petits trucs on va y arriver avec un bol on va faire un truc voilà c'est parti ce que je peux éventuellement faire c'est faire un relief à la pâte à poche comme ceci bon je sais pas ce que ça va donner attention je suis en là je suis complètement au freestyle oui je suis très bien et voilà voilà allez je vais le mettre comme ça je suis très bien ça se dit pas ça allez on y va c'est parti boule de buis je vais peut-être baisser un peu allez concentration hein parlez moi pendant ce temps là il n'y a pas de soucis posez moi des questions je vais essayer mon cerveau quand même il devrait être entraîné maintenant à répondre tout en faisant quoique on peut avoir des surprises parfois allez je vais faire mon scotch j'ai l'impression que la qualité elle est un peu moins bonne qu'il a pourtant tu es en 4g théo sinon tu te nourrifies on va pas changer pendant l'air ok on rit pas sans bras quoi on rit tu as fait une blague quoi non parce que je suis un petit peu angoissé là je me dis comment je vais faire bon allez on y va on y va alors la couleur on va être puisque vous savez que je voudrais me rapprocher un peu de ça mais on n'est pas dans la même couleur de fond est ce que je fais je vais faire un mélange avec le bâton à l'huile finalement de noir et de marron donc petit bâton à l'huile que j'avais cassé vous savez qu'il y a une pellicule puisque c'est l'huile qui a séché donc je l'écrase voilà comme ceci et puis je viens prendre du bâton guet la couleur bâton guet voilà bon c'est parti ce que j'ai envie de faire dans mon idée donc là je vais prendre ce que j'ai envie de faire dans mon idée c'est d'aller chercher tous les contours alors il y a beaucoup de trous et c'est quand même assez grand donc ce qu'il faut c'est qu'il met vraiment mes doigts s'aplatissent pour que j'aille je vais déjà faire mon dessin je vais faire mon contour et comme ça on se rendra mieux compte alors est-ce qu'il y a des véronique béote oui quand on fait un pochoir avec la satinelle doit-on attendre qu'elle sèche avant de leur de le retirer non pas du tout non non pas du tout les pochoirs on retire de suite que ce soit avec la satinelle que ce soit avec le bâton on retire de suite ensuite or c'est la première fois que je le fais celui-là faudra vous avez vitrifié après le transfert oui oui tout à fait alors ça mais oui c'est vrai c'est parce que j'ai l'habitude et je n'ai pas redit et si oui vous voulez vous le laissez poser combien de temps pas longtemps le temps qu'il sèche vous savez je fais des choses une heure avant de une heure voire des fois une demi-heure mais ça va être un petit peu long on a fait je suis navré mais je voudrais déjà faire juste mon contour pour voir ce que donne le fond ensuite vous avez vu un bâton soit vous prenez comme ceci soit vous l'écrasez non je vais pas faire de pâte à poche si vous saviez depuis combien de temps j'avais envie de faire ça ce médicis j'adore mais je n'ai jamais le temps et là écoutez je le prends et je le prends aussi avec vous donc je suis ravi je voulais pas que ça cache mon transfert je voulais que ça marque quand même un petit peu écoutez ça va être la surprise quand je vais soulever ça se trouve ça va être très très moche bon mais même si c'est très très moche je vais pas l'abandonner on va en faire quelque chose de sympa bon racontez moi des choses je devais vous en dire certainement et maintenant je suis obligé de noter donc je note puis aujourd'hui j'ai rien noté vous savez que pour la couleur du meuble derrière là je me suis décidé il ya trois minutes et demie quand même ce qui est sympa c'est aussi de mélanger du coup je prends les trois couleurs allez c'est un peu c'est de mélanger les bâtons à l'huile ça c'est très sympa ça fait ça fait des nuances alors lunettes on ne s'ennuie pas c'est top de voir tout oui de tout voir ben écoutez ça c'est sûr que faut faire la soule en même temps sinon bon je pense que j'ai rien oublié j'ai pas peur j'ai pas peur mais ça prend déjà forme ça prend forme oui d'ici vous voyez vous est ce que vous voyez bien Théo les gens voient bien ben oui alors ce que je vais faire c'est quand même je vais je vais je vais atténuer un petit peu bon de toute façon je vais laisser sécher un petit peu et ce que je ferai après c'est que je vais venir ce qui est sympa avec l'huile c'est qu'on commence souvent par les extérieurs et puis on vient atténuer un petit peu plus vers l'intérieur je me serre quand même ça j'aurais pu le faire après mais je me serre des bords pour éviter d'aller tâcher vraiment tout ce qu'il y a autour bon allez hop après je m'enlève promis promis alors oh oui oui j'ai merci Laurence je crois que Laurence elle va regarder Nathalie pardon oh la la je pense à une et puis je dis le prénom de l'autre merci Nathalie pourquoi ? parce que j'ai des beaux bracelets voilà merci merci tellement de gens qui ont des talents c'est super vraiment je suis ravie c'était ma belle surprise de la journée avec mes petits pompons on y va ? alors Annick oui bonsoir à vous deux comment faites-vous pour boulocher autant sans avoir mal au bout des doigts ? oh non vous avez une technique ? non j'ai pas de technique ça fait pas mal du tout à moins que vous ayez vraiment des problèmes au niveau de la sensibilité du bout des doigts mais comme vous mouillez c'est pas sec et puis si vous ne voulez pas au niveau du doigt moi vraiment je fonctionne avec la paume de main voilà je suis comme ça et puis t'appuies pas fort ah non c'est vraiment non non on effleure vraiment bon on l'enlève ce pochoir ta la la ça se trouve très 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 moche très 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 moche mais non c'est jamais moche mais non c'est jamais moche alors Nadine j'ai hâte de voir le résultat pour pouvoir en faire un car moi aussi j'ai le Médicis depuis longtemps c'est vrai et je l'ai jamais fait bon oui bon bah écoutez voilà il est peut-être un peu soutenu voilà ce que ça donne ah oui alors attention on n'a pas encore euh derrière c'est blanc on ne l'a pas encore traité hein on n'a pas mis de jus on n'a pas mis de patine on n'a rien mis de tout ça hein d'ailleurs je suis en train de réfléchir j'aurais dû le faire avant je vais le laisser sécher ouais j'aurais peut-être dû le faire vraiment au final celui-ci et puis bon c'est pas grave je vais le laisser sécher demain ça devrait aller bon sinon au niveau du dessin il est quand même super et puis une fois qu'il sera sec je vais pouvoir demain on fait tout le tour et du coup on va se rapprocher un petit peu de cette de cette teinte là ce que je vais faire quand même pour vous montrer tiens Théo tu peux me donner la laine d'acide qui est là s'il te plait juste ça oui j'aurais voulu la ponce mais bon c'est pas grave ce que je vais faire c'est que je vais atténuer comme ça voilà je vais faire des petits ronds je vais atténuer mais euh ah si ça me plaît en fait magnifique quelle couleur va être euh alors quelle va être la couleur du meuble ah on y vient on y vient on y vient on y vient bon allez on laisse euh on laisse ça voilà on va encore le travailler ce qui est sympa c'est euh de laisser des ombres plus importantes et puis là et je suis contente parce qu'on voit encore la couleur bon c'est pas mal du tout quand même très beau une réussite très jolie on a pas fini hein très très beau on a pas fini mais ça va venir très très beau début oui trop beau ça donne des idées coucou il est beau oui très beau comme toujours moi j'aime beaucoup trop beau euh trop beau c'est trop quoi il faut toujours qu'il y ait des petits défauts ouais sinon c'est pas marrant dans la vie voilà magnifique allez ça c'est fait ça c'est fait euh il y a encore un petit il y a encore du travail voilà je suis vraiment j'aurais dû le faire au final mais c'est pas grave on va y arriver on passe à mon petit coco là alors figurez-vous que figurez-vous euh on ne relève pas les tournures de langue voilà euh figurez-vous qu'il y a euh donc 10 minutes avant le début de la vidéo avec mon époux euh parce qu'en fait je vous envoie beaucoup de meubles de Pinterest des machins pour vous donner des exemples des idées de couleurs etc et du coup moi ça me fait aussi rêver voilà et euh avec ma commode bleue là qui a eu un succès c'est vrai et bien écoutez je me suis dit bon allez qu'est-ce qu'on fait on fait en bleu parce qu'en fait c'est des meubles que je fais pas pour moi pour les autres et des fois je me dis vous êtes sûr que vous voulez les récupérer vous voulez pas me laisser donc bleu bon ça fait un peu trop foncé j'ai dit allez on fera une commode et lui mon chéri il me dit rouge oui rouge aussi oui c'est joli j'ai un meuble TD qui est rouge rosé euh oui oui mais non ça fait encore un peu trop foncé vert oui c'est joli vert j'ai peur que ça fasse quand même une grosse masse et que finalement j'ai pas de vert qui vient à rappeler dans la salle on va jouer tranquillement on va jouer sereinement et on va mettre du ondé voilà c'est la couleur que j'ai choisi le ondé alors le ondé qu'est-ce que c'est c'est un gris marronné voilà à côté d'un gris il fait marron à côté d'un marron il fait gris mais il fait plus quand même là j'ai pour moi il fait plus marronné ce qui est un peu mes couleurs ce qui est carrément mes couleurs d'ici voilà alors vous êtes oui Théo bonsoir à tous ne soyez pas aussi exigeante vous êtes douée et je suis certaine que le résultat final sera superbe si alors oui je oui non je suis très exigeante douée c'est pas le mot que je dirais mais voilà parce que en fait comme je sais pas que j'ai jamais peur de me tromper évidemment mais là je sais que on peut toujours se rattraper donc voilà alors ensuite un petit message aussi de Joël bonsoir je voudrais bonsoir Joël je voudrais refaire mes meubles en bois en mode industriel oui avec de la peinture ferraille est-ce que vous avez des produits pour ça oui la métalline de la métalline et ça c'est il y a une lampe je sais pas si vous l'avez vu ma lampe qui est en métalline éteint et qui brille bien enfin qui brille bien qui est vraiment très industrielle puisque c'est vraiment de la poudre de métal en fait que vous pouvez patiner ou alors vous partez sur un noir que vous pouvez métalliser bon mais ça on en reparle Joël il n'y a pas de soucis donc qu'est-ce qui je sais pas si vous vous souvenez ou alors vous regardez les vidéos d'avant qu'est-ce qui s'est passé ben voilà il se passe que quand je fais ça j'ai de la cire je m'en suis rendu compte puisque j'ai vraiment une gamelle d'eau toute noire de cire donc je l'ai dépourvu de sa cire voilà avec de l'éléocline et ma brosse ensuite comme du coup je suis arrivé au bois brut je protège avec un vernis fixe c'est pas forcément toujours nécessaire mais là pour le coup je pars sur une couleur claire donc du coup j'ai voulu carrément blinder et dire allez comme ça ma sous-couche est déjà en Titanic mais du coup j'ai voulu vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour que ça ne ressorte pas écoutez je suis ravie pourquoi parce que j'ai un petit peu d'oranger comme ceci mais c'est tout là aussi ma foi c'est super et alors qu'est-ce qu'on fait quand on a mis l'éléo pro t'aimes pas ça Théo mais voilà ça c'est impératif oui je sais t'aimes pas c'est impératif voilà et là je sais que ça y est je peux attaquer ma couleur si quand vous faites ça vous faites les dessins c'est stop ça veut dire que la peinture ne tiendra pas mais vraiment et c'est pas la peine de rajouter encore des couches et des couches de couleurs non il faut vraiment ça c'est très important si vous avez mis du vernis fixe ou n'avez pas mis de vernis fixe que le matin vous faites vos griffes de chat ça je le dis à chaque fois et à chaque fois je le dirai toujours à tous mes clients et que ça part on met une couche de vernis fixe voilà et on repart sur une couche d'éléo pro alors c'est vrai que ça fait des couches mais au moins on est tranquille et on part de loin moi je pars de loin avec ma cire oui Théo alors faut que j'arrête comme ça pour toi ? la satinelle hondée se marie très bien avec la satinelle gris de suède c'est Christelle qui nous dit ça et Sylvie quelle différence entre hondée et gris de suède ? ah le gris de suède est beaucoup plus foncé Théo tout ça c'est dans la cuisine non c'est par terre là regarde c'est pas je ne mets pas tout par terre mais c'est parce que là j'ai regardé avec mon autre meule par terre les menus anciens de couleurs et on est un peu à la cuisine aussi c'est parce que j'ai regardé le gris de suède tu fais vous le montrer voilà je peux en mettre là comme ça ? ah bah vas-y alors Théo mets le vraiment si c'est trop près on va avoir un reflet comme ça ? un clé de lait un petit peu ah oui c'est parce que je les ai plastifiés j'ai le retour un peu en retard si on voit que le hondée il enfin le hondée paraît plus clair le hondée est beaucoup plus clair que le gris de suède voilà et le gris de suède fait un petit peu plus marron que le hondée je vous prendrai une photo au jour si vous me le rappelez demain allez c'est parti on y va alors j'ai fait ma petite sauce mais du coup ça a un petit peu séché c'est pas grave j'ai même pas rincé mes pinceaux d'hier parce que je les avais mis dans du plastique il y avait de l'éléopro dessus c'est pas grave c'est ma première couche et puis en plus ça s'est mélangé avec la peinture donc on y va moi je l'ai bien je l'ai bien enduit quand même allez c'est parti c'est parti c'est parti et ben voilà donc je viens faire tous les angles donc vous voyez c'est une peinture qui ne coule pas qui n'a pas d'odeur donc je viens faire les angles il n'y a pas besoin de mettre trop de peinture ça sert à rien du tout pas de surplus on fait attention à ses angles que ça ne dégouline pas de toute façon il y aura la deuxième couche pour couvrir donc vous voyez on est vraiment dans quelque chose de très très doux et puis surtout oui oui c'est très très doux et puis là on est à la lumière artificielle qui est jaune enfin jaune et blanche donc ça n'a pas le même rendu que quand c'est au jour voilà je vais enlever mon surplus Théo s'il y a des questions j'ai l'impression que Théo m'a carrément abandonné allez Théo commence pas voilà allez on attaque la porte vous avez vu ça prend deux minutes et demie ça prend deux minutes et demie alors effectivement oui Théo j'aime beaucoup la grosse cruche derrière vous oui mais c'est mon peau non mais je sais que je vois déjà ce que tu vas dire il y en a deux sur la... vous avez vu comment il parle à sa mère voilà il y a une grosse cruche devant et une grosse cruche derrière non mais je sais et pendant que tu l'as lu je m'en suis doutée et c'est pas que cruche hein c'est grosse cruche là c'est pas gentil c'est pas gentil jouer Valérie j'adore cette couleur oui elle est douce Roseline bonsoir Christelle je sais pas si je vais mettre deux couches en fait vous savez pourquoi ? parce que je vais lui je vais la griffer pour pouvoir aller chercher le blanc voir le bois donc je suis pas sûre de mettre deux couches on va voir, on verra ça demain ensemble alors Véronique oui quand vous peignez vous ne démontez pas le meuble pas nécessaire ? alors oui donc j'allais y venir parce que je me suis dit s'il y en a qui arrivent ce soir ils vont se dire non bah d'accord mais non alors non je ne peux pas celui-ci en plus voilà je vais travailler devant vous donc non c'est la première fois puisque tout est clouté en fait c'est vraiment un très très vieux meuble et tout est clouté voilà toujours dans le sens du vénage je prendrai un petit pinceau pour faire le côté avec les charnières les tiges là voilà donc non je ne suis pas sûre de mettre une deuxième couche et bien il n'y a plus personne voilà Théo est encore parti ça se trouve on ne voit plus que le dessus de ma tête je m'occupe de la chienne après normalement c'est une petite chaise mais vous voyez là je vois bien en dessous la je vois un petit peu la remontée de ta main en dessous la ferrure Sylvie qui me dit elle était facile Théo la blague oui je trouve Théo t'es pas gentil carton jaune alors Joël là c'est du rouge Théo tu seras puni ce soir Joël du coup qui nous dit c'est quoi c'est quoi quoi donc peut-être qu'elle parle de la cruche du coup ah oui c'est un peu à l'aim et il y a une vidéo pour ça il y a une vidéo qui explique c'était avant c'est pas le dernier live pour la cruche non ? ah non non c'est c'est mi-décembre vous reprenez la vidéo de mi-décembre donc vous voyez j'en mets pas beaucoup et surtout je viens étaler je ferai tout mon contour je croise un peu pour que ça rentre vraiment dans le veinage puisque finalement j'ai un petit peu creusé avec l'âme j'étais obligée et vous allez voir que c'est pas parce qu'on met toutes ces couches que la patine ne va pas redessiner tout le veinage du bois vous allez voir c'est exceptionnel et bien sûr que si d'habitude évidemment je démonte tous les meubles c'est beaucoup plus pintique surtout quand c'est des grands meubles et des cuisines voilà donc je vais avoir fini parce que je vous tourne le dos là j'aime pas trop bonsoir Catherine quelle couleur la satinelle ? ondé Joël je regarde de vrai c'est super beau c'est du transfert mais c'est vrai que oui c'était sympa Catherine le ondé est un peu gris ou pas car je l'ai fait avec du noir très très beau très très beau ondé noir c'est très très beau alors je sais pas comment vont être mes poignées là dessus on verra bon ça y est voilà bon surtout 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 il va falloir aller voir il n'y a pas de coulure quelque part normalement non parce qu'elle est pas forcément liquide donc voilà bon j'ai pas l'habitude de travailler des grands meubles comme ça avec du monde autour surtout vous étalez parce que là du coup si on reste sur les coups de pinceau que je viens faire que ça sèche comme ça la patine elle va en fait la patine elle va suivre tous vos coups de pinceaux donc voilà le mieux alors après ça c'est mon goût à moi le mieux c'est d'uniformiser un petit peu tout et comme la peinture est un petit peu lourde c'est qu'elle est elle est vraiment bien doser parfois et vous voyez quand on en met un petit peu et c'est vrai que là j'avais bien l'enduit quand même il faut faire attention parce que ça coule pas forcément tout de suite mais ça peut prendre un petit peu de lourdeur et revenir ensuite voilà c'est aussi simple que ça voilà c'est tout finalement le plus le plus gros du truc c'est je dirais c'est la préparation mais c'est comme tout c'est vraiment c'est comme quand on peint des murs on obligeait tout bâcher on obligeait tout protéger donc voilà c'est toujours mais c'est pas des phases qui sont très sympa et évidente mais au moins bon Théo il y a du il y a des questions n'hésitez pas est ce qu'il y a des petites questions tiens montre moi pour les dessins là qu'il y a voilà avec la feuille je suis amusée à faire ça tout à l'heure en fait c'est pour des carreaux de ciment c'est ça vous savez qu'il agit là ça vous savez pas il n'a pas 11 ans on pourrait croire hein il n'a pas 11 ans non il n'a pas non plus 14 ans allez on vote il agit là avec toutes les bêtises qu'elle raconte non c'est juste un petit essai comme ça en mono couleur pour des contremarches en fait voilà fallait que je fasse un essai un essai pardon avec la dimension des marches donc voilà ce qui est sympa mais vous badigeonnez votre peinture vous badigeonnez vous faites comme ceci et puis par dessus vous venez prendre alors là c'est le le je me suis dit que c'était le kylims mais non c'est le palmyre celui là c'est le palmyre que j'ai mis comme ça donc voilà ça ça habille des contremarches c'est super alors vous pouvez le mettre comme ceci mais aussi alors là il est mais aussi comme ceci voilà en horizontal droit comme vous voulez venir tout combler ou alors laisser du jour mettre toutes les couleurs que vous voulez voilà donc faut faire des petits essais sur une feuille avant voilà 14 et demi là ça fait et puis c'est bien ça ça habille les contremarches c'est très sympa alors je vous dis l'âge qu'il a il y a plein de messages alors 2 ans 17 on dirait mon fils de 22 ans 17 il est prêt pour la relève Théo encore déchaîné ce soir 25 moi j'adore Théo et son immo bon trop mignon maman et son fils quand votre prochaine commande bien Théo faut prendre plaisir aussi je la fais quand vous voulez puisque j'en ai j'en ai un petit peu allez tous les 2-3 jours je peux en lancer une donc voilà je dirais une cinquantaine d'années voilà c'est ça bon alors il a 18 ans le coco voilà 18 ans et demi ah Isabelle bien joué vous n'avez rien gagné ou si peut-être que je vous l'envoie pendant 2-3 jours ça c'est un gain exceptionnel je peux vous dire il ne fait ni la vaisselle ni la cuisine il ne fait rien donc allez on arrête et on va deviner l'âge de Patrick maintenant Théo allez on arrête moi je vais vous le prêter je vous le jure voilà si vous avez des questions n'hésitez pas on a fait un petit peu le tour demain ce sera plus sympa demain ce sera plus sympa parce qu'on va travailler ça je vous dis je ne suis pas sûre de mettre une deuxième couche et demain on va griffer on va l'abîmer enfin abîmer entre guillemets on va griffer on va l'abîmer on va faire des petites choses vous allez voir rien de bien méchant mais ça va qu'on va commencer à faire un effet et puis ma foi ben c'est pas trop mal et puis on va mettre en valeur tout ça demain voilà je vous laisse je vous souhaite une bonne soirée évidemment pour les commandes comme vous ne savez pas vous savez que quand je vous joignez le catalogue et vous avez les prix à la fin et que vous n'avez pas forcément la dimension vous m'envoyez votre photo de ce que vous voulez faire avec le meuble ou un mur ou une cuisine un escalier c'est moi qui vous calcule au niveau du métrage et puis comme ça je vous fais un devis de la peinture et ensuite on passe la commande ou pas voilà je vous embrasse je vous dis à demain soir 19h15 bonnes soirées tout le monde bonnes